Ces gens, ces pratiquants de sport motorisé, de loisirs, eh bien, ils nous disaient, nous, on est des amoureux de la nature. Et puis, on avait aussi les chasseurs qui étaient là aussi, puis ça posait des problèmes parce que, dérangement, ça fait du bruit, les 4x4, etc. Et quand on est à l'affût, quand on est un chasseur, pas très content également. Et puis, les chasseurs nous disaient, mais nous, on est des amoureux de la nature aussi. Et on vous prend au mot, si vous êtes des amoureux de la nature, eh bien, on va pouvoir échanger entre nous, puisqu'on est tous des amoureux de la nature. Et donc, discutons. Et on a décidé de jouer vraiment la concertation de la manière la plus forte possible, en amont, avant d'entreprendre quoi que ce soit. On a décidé de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions, de manière à régler les problèmes de conflit d'usage. Faire en sorte que les pratiquants, les propriétaires, les associations de protection de la nature puissent comprendre ce que fait chacun. Pourquoi on pratique ce sport ? Parce qu'on est passionné. Mais surtout, comment le pratiquer, faire un effort pour éviter que cette pratique puisse être la moins impactante possible sur le territoire, au niveau de l'environnement, du milieu naturel, mais également des nuisances qu'elle pourrait créer auprès des habitants. Donc on est parti là-dessus et on a décidé de communiquer avec les pratiquants et de mettre en contact les pratiquants, les propriétaires privés, des autres pratiquants du territoire comme les chasseurs, les pêcheurs et puis les agriculteurs qui sont très présents. Et on s'est dit on va mettre tous ces gens autour de la table sur une thématique précise. Donc ça a été au tout départ le canyoning, puis après ça a été le vol libre, vol à voile, donc le parapente et puis deltaplane. Et puis ça a été l'escalade et ensuite, dernièrement, le ski de randonnée. Et on apporte à nouveau de la connaissance, de la pédagogie. Et pourquoi ça serait bien de ne pas passer à cette période-là, à cet endroit-là. Finalement, ça a été extrêmement constructif. Ça a plutôt bien fonctionné. Pour illustrer plus précisément les actions qui ont été menées, je vais prendre le cas du vol libre, puisqu'on a des départs, des décollages sur le massif, mais aussi à l'extérieur, puisque c'est un site très réputé, l'ensemble du massif, avec des ascendants très intéressants, et donc énormément de pratiquants. Donc on a cette connaissance-là, on fait des observations chaque année pour savoir où sont les couples qui nichent sur telle ou telle falaise. Et donc on a mis au point une cartographie. Et on a réuni les pratiquants, en leur expliquant, voilà, en leur disant, ben voilà, il y a des espèces qui nichent sur ces falaises à telle période de l'année. Comment on peut faire en sorte que le dérangement soit le moins possible ? Et ces personnes-là, on est allés sur la fibre, on nous disait, ben nous, on est des pratiquants, mais on est des amoureux de la nature. Et on les a pris au mot en disant, vous êtes des amoureux de la nature. Eh bien, on va vous apporter de la connaissance sur cette nature-là, et sur ces espèces qui sont présentes. Donc les fédérations de pratiquants ont joué le jeu, ont tellement bien joué le jeu, qu'il y a quelques années, moins de cinq ans, il y a eu le championnat du monde à Annecy de vol libre, de parapente, eh bien, qui venait donc sur le massif des Beauges. Eh bien, la prise en compte des zones de défense autour des falaises, donc ces cartographies qu'on avait faites, faisaient partie intégrante de l'épreuve du championnat du monde. C'est-à-dire que les parapentistes qui franchissaient ces lignes-là, s'ils n'arrivaient pas à maîtriser leur vol, et ils franchissaient ces lignes, avaient des pénalités. Donc pour nous, c'était gagné, puisque c'était complètement intégré. Tout ça sans interdiction, sans réglementation, simplement en apportant la connaissance de la pédagogie, en expliquant comment cette nature qu'ils aiment fonctionne, et pourquoi il faut faire en sorte de ne pas déranger ces couples qui vont nidifier pendant ces périodes-là, eh bien, c'est devenu partie intégrante d'une compétition, d'un championnat du monde, sur une épreuve de parapente. C'est fabuleux. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Sur ce massif des Beauges, on a énormément de pratiques de sport de pleine nature, qui se développent. Et forcément, à partir du moment où on a des pratiquants, peut se créer des conflits d'usages, que ce soit sur des sentiers de randonnée, que ce soit sur des falaises, en canyoning. Eh bien, voilà, pour accéder à ces sites-là, on traverse des propriétés privées. Et puis, il y a du monde, ça peut créer des nuisances, ça peut créer des pollutions ponctuelles, etc. Et c'est dire comment on peut gérer ça au mieux, sans interdire et sans réglementer. Le parc, on est toujours dans cet état d'esprit-là. On fait de la concertation. Le président du parc n'a pas de pouvoir de réglementer, pas de pouvoir d'interdiction. Par contre, le seul moyen d'agir, c'est notre capacité à persuader ou à dissuader éventuellement, en apportant de la pédagogie. Sous-titrage ST' 501